Voici les Tokiwoki, avec une forme bien sympathique, on a l'impression d'avoir une petite moustache ou une petite bouche ici. Et puis on a aussi un mode d'emploi, mode d'emploi disponible uniquement en anglais. Je vous ai expliqué comment tout cela fonctionne. Alors les Tokiwoki, les voici. Voilà, alors on retrouve sur le dessus la prise écouteur, une lampe et puis toute la façade avant avec les commandes. Il va falloir dans un premier temps insérer les batteries. Il s'agit de petites piles. Piles AAA. Alors je peux au passage retirer l'accroche qui va à la ceinture. C'est plus simple pour pouvoir mettre les piles en place. Voilà. Et voici. Il s'allume directement, on a entendu le petit clic. On referme comme ceci et on peut remettre le clip ceinture. Là, de la même manière, on vient pincer le petit système ici du clip ceinture pour le retirer. Et enfin, on enlève et on va mettre les piles. Voilà, alors ici, j'ai les deux Tokiwoki. Il est réglé sur le canal 3.01. Alors, on va simplement, pour faire le réglage, on appuie une fois sur menu. Là, on vient régler par exemple le canal 4. Et puis une deuxième fois, je vais régler le canal 4.11, par exemple. Voilà, il est validé. Sur celui-ci, je vais faire de la même manière. Donc là, je suis sur 4. Et je vais aussi sélectionner 4.11. Donc, à partir de ce moment-là, bon là, on a du larsen, mais à partir de ce moment-là, ça va fonctionner. Je vais vous montrer après. Je vais terminer avec les réglages. Ici, on peut faire sonner un autre Toki. Voilà. Là, ici, on va scanner les fréquences. Là, on a une petite lampe qui va nous permettre d'éclairer quelque chose dans la nuit. Le monitoring, c'est pour pouvoir scanner toutes les fréquences. Et puis, on peut recevoir quelque chose. Là, ici, on a le bouton de volume. Et enfin, avec le menu, on a vu. Donc, le menu, on va régler le canal, le sous-canal. Ensuite, on peut avoir un déclenchement à la voix en réglant la sensibilité. Ici, on va avoir le choix des sonneries quand on nous appelle. Ici, on va pouvoir régler un dual channel, c'est-à-dire monitorer en même temps un autre canal. Et enfin, supprimer le bruit des touches, ici, que l'on a. Quand on utilise le Toki, j'ai oublié un réglage. C'est celui-ci qui est le bip que vous entendrez quand vous parlez. Et ici, le Roger qui est le bip de fin quand vous avez terminé. Alors, ici, si je fais un test, je vais diminuer le volume sur celui-ci. Voilà, je parle et on entend comme ceci. Voilà, ça, c'est ce que vous entendez à travers le Tokiwoki. Quand je termine de parler, il y a un petit Roger qui est ce petit bruit. Voilà. Donc, vous avez vu l'intégralité. Et puis, après, on a une portée d'environ 3 à 5 km. Dernière petite chose, si on veut bloquer les menus pour éviter que quelqu'un ne rentre dedans par une advertence, vous maintenez la touche menu appuyée. Et du coup, là, vous ne pouvez presque plus rien faire, hormis sonner, etc. Mais vous ne pourrez pas rentrer dans le menu tant que vous n'avez pas à nouveau laissé appuyer sur menu. Merci.